Dans ses doutes, il eut bien été tenté, à la manière des voyageurs novices, d'accoster quelques employés en uniforme. Mais le cas est si vaste, si démesurément long et désolé, qu'on a guère le temps de le parcourir et, bien qu'à bout de souffle, on devra s'estimer heureux si tant est qu'on joigne ce train, ou qu'il aille. Naturellement, on travaille tout de même à déchiffrer les plaques des wagons qui vont vous révéler la destination. Toutefois, on comprend bien vite que l'entreprise est vaine, car ce que montrent ces plaques, ce ne sont que des mots. Et devant le wagon, le voyageur a un instant d'hésitation. Hésitation et essoufflement, il n'en faut certes pas davantage pour arracher des jurons à un homme d'humeur irascible, surtout si le pauvre homme, traqué par le signal du départ, doit voler comme le vent, trébuche sur les degrés mal commode du wagon et se meurtrit le tibia contre le marche-pied. Il peste, il repeste contre ce marche-pied et sa construction stupide, il peste contre le destin. Pourtant, une telle balourdie se dissimule une intuition assez juste, assez émouvante même. Et avec quelques lucidités, cet homme pourrait l'énoncer ainsi. Tout cela n'est qu'œuvre humaine, hélas. Ses marches-pieds adaptés à la flexion et à l'extension du genou humain, ce quai des mesuréments longs, ses plaques couvertes de mots et les sifflements de la locomotive, et les voies d'acier étincelants, foisonnement d'œuvres humaines, elles toutes enfants de la stérilité. Obscurément, le voyageur devine que ses considérations les lèvent au-dessus de l'existence banale, et il aimerait les imprimer en lui pour le reste de ses jours. Car en accordant à de telles considérations une portée humaine très générale, il faut dire que les voyageurs, notamment ceux d'humour irascible, y sont plus ouverts que les sédentaires, et qu'elles ne pensent rien, alors même qu'ils montent et descendent tant et plus leurs escaliers au cours de la journée. Le sédentaire n'aperçoit pas qu'il vit entouré d'œuvres humaines, et que ses pensées elles-mêmes ne sont qu'œuvres humaines. Il dépêche des pensées à travers le monde, comme des voyageurs sûrs et habiles aux affaires, et il s'imagine ployer ainsi le monde aux dimensions de sa chambre et des propres affaires. Mais à l'homme qui met en voyage non des pensées mais sa propre personne, cette sécurité inconsidérée se dérobe, et sa colère se retourne contre tout ce qui est œuvre humaine, contre les ingénieurs qui construisent les marchepieds ainsi et pas autrement, contre les démagogues qui jacassent sans trêve d'ordre, de justice et de liberté, comme s'ils étaient capables d'arranger le monde à leur idée. À tous les décisionnaires universels va la colère de l'homme effleurée par le savoir de l'ignorance. Une douloureuse liberté élève la voix pour dire que tout pourrait être également différent. Insensiblement, les mots qui recouvrent les choses ont glissé dans l'incertain. On dirait les mots orphelins. Incertain, le voyageur arpente le long couloir du wagon, un peu étonné de trouver là des fenêtres comme dans les maisons. Et de la main il touche cette étendue de fraîcheur. Ainsi l'homme en voyage passe aisément à un état d'irresponsabilité désinvolte. Maintenant que le train court à toute vapeur, avec l'air de se lancer sur le tout, de se lancer à la poursuite de l'irresponsabilité, et que rien, hormis le signal d'alarme, ne peut plus arrêter cette chasse éperdue. Maintenant que l'espace s'arrache de dessous les pieds du voyageur et l'emporte en toute hâte, lui qui, même dans la douloureuse liberté du grand jour, écoute encore la voix de sa conscience, il essaye d'aller dans la direction opposée. Mais jamais aucun terme ne se présente, car ici tout est à venir. Des roues d'acier le séparent de la bonne terre ferme, et dans son couloir le voyageur rêve à des navires au corridor interminable, où les cabines succèdent aux cabines, flottant sur la montagne d'eau, bien au-dessus du fond des mers qui est la terre. Douce espérance jamais accomplie. À quoi sert de se tapir dans les flancs du navire quand le meurtre seul peut apporter la liberté ? Hélas, jamais le navire n'accostera au château où demeure la bien-aimée. Dans le couloir, le voyageur suspend sa marche, et tout en faisant mine de regarder le paysage et les bourgs lointains, il écrase son nez contre la vitre selon une vieille habitude de son enfance. Liberté est meurtre, aussi étroitement apparenté que conception est mort, et celui qui est jeté dans sa liberté, celui-là est orphelin comme le meurtrier qui sur le chemin de l'échafaud appelle sa mère à grands cris. Dans le train filant en trombe, tout est à venir, car chaque instant est déjà dans notre lieu, et les gens du wagon sont heureux, sachant, semble-t-il, qu'on les soustrait à l'expiation. En vain, ceux qui sont restés sur le quai, par des cris et des levées de mouchoirs, ont fait d'ultimes efforts pour toucher la conscience des fugitifs et les ramener au devoir. Les voyageurs ne renoncent plus à l'irresponsabilité. Prétextant les courants d'air et les torticolis possibles, ils ferment les fenêtres et déballent leur victuaille qu'ils n'ont plus à partager avec personne. Certains ont glissé leurs billets sous le ruban de leur chapeau pour faire éclater de bien loin leur innocence. La plupart, cependant, le recherchent avec une fèvre anxieuse qu'en retentit l'appel de la conscience et que paraît l'employé en uniforme. Quiconque songe au meurtre est bientôt deviné et rien ne lui sert d'avaler toutes sortes de vivres de friandises avec une gloutonnerie d'enfants. C'est toujours le dernier repas du condamné. Ils sont assis sur des banquettes que les constructeurs, d'une façon éhontés et peut-être étourdis, ont adapté à la ligne deux fois brisée du corps assis. Ils sont là, par l'eau de huit, pressés les uns contre les autres dans leur cage de planche. Ils dodelignent de la tête, écoutant le craquement du bois et le léger crissement de l'armature à chaque bond des roues sur les éclisses. Ceux qui sont assis dans le sens de la marche méprisent les autres qui regardent dans le passé. Ils craignent les courants d'air et qu'en s'ouvrent brutalement la porte. Ils ont peur de cet homme qui vient peut-être leur tordre le cou. Car la victime d'une telle mésaventure ne sait plus rien de la justice entre la faute et l'expiation. Elle doute si deux et deux font quatre. Elle doute si elle est l'enfant de sa mère et non pas un monstre. Aussi garde-t-il la pointe du pied soigneusement dirigée vers l'avant afin de se remémorer les affaires qu'ils doivent poursuivre en d'autres lieux. Pour eux, en effet, il n'est d'autre communauté que celle des affaires qu'ils pratiquent. Une communauté sans force, pleine d'insécurité et de mauvais vouloirs. Seule la mère peut calmer l'enfant, l'assurer qu'il n'est pas un monstre. Quant aux voyageurs et aux orphelins, eux tous qui brûlent les ponts derrière eux, ils ne savent plus ce qu'il en est d'eux-mêmes. Jetés dans la liberté, il leur faut édifier à neuf l'ordre et la justice. Ils ne veulent plus s'en laisser compter par les ingénieurs et les démagogues. Ils détestent l'œuvre humaine telle qu'elle apparaît dans les institutions de l'État et de la technique. Seulement ils n'osent s'insurger contre ce malentendu millénaire et déchaîner cette terrible révolution de la connaissance où deux et deux se refuseront à toute addition. Car personne n'est là pour leur rendre manifeste l'innocence perdue et retrouvée. Personne pour leur tendre des genoux où ils puissent poser leur tête, fuyant dans l'oubli hors de la liberté du jour. La colère aiguise les sens. Les voyageurs ont rangé avec soin leurs bagages dans les filets. Ils échangent des propos critiques et rageurs sur les institutions politiques de l'Empire, l'ordre public et l'administration de la justice. Ils censurent choses et institutions avec apreté, bien qu'en des termes dont la justesse commence à leur paraître suspecte. Et dans la mauvaise conscience de leur liberté, ils appréhendent l'horrible fracas de la catastrophe de chemin de fer où l'on se retrouve proprement broché par une bielle d'acier. On a souvent lu ça dans les journaux. Mais ils sont comme des gens que l'on a trop tôt tirés de leur sommeil et éveillés à la liberté afin qu'ils arrivent à temps pour le train. Aussi leurs propos s'empattent, se chargent de maladresse et de somnolence et bien dont la conversation se perd en un murmure indistinct. Tel ou tel dit bien encore qu'il aime mieux fermer les yeux que de regarder cette vie défiler devant lui dans une course folle. Mais ses compagnons regagnent déjà le refuge du rêve, ne l'écoutent plus. Ils s'endorment, poids fermé, le manteau rabattu sur le visage et leurs rêves sont agités de fureur contre les ingénieurs et les démagogues qui, avec le savoir des réprouvés, appellent les choses par leur nom qui sont faux. D'une faustée tellement imprudente que la colère du rêve doit donner aux choses des noms nouveaux et très approximatifs, attendant évidemment que la mer donne les noms exacts et que le monde reçoive la sécurité d'un pays natal solidement établi. Les choses sont proches à l'excès et lointaines infiniment, comme au regard d'un enfant et le voyageur qui a pris le train et qui d'un lointain pays aspire à revoir sa femme ou même son pays natal est semblable à celui dont les yeux commencent à faiblir et que pénètre sourdement la crainte de perdre la vue. De grands pans d'ombre l'environnent, du moins cela lui semble, sitôt qu'il s'est couvert le visage de son manteau et pourtant en lui un savoir vient des chlores qu'il possédait peut-être déjà et il n'y avait pas pris garde. Il est au seuil du somnambulisme. Il suit encore la route tracée par les ingénieurs mais il la suit tout au bord et la chute menace. Il entend encore la voix des démagogues mais pour lui ce n'est plus un langage. Il étend les bras vers les côtés et vers l'avant tel le triste funambule qui, bien au-dessus de la bonne terre, a le secret d'un aplomb meilleur. Glacé et subjugué, l'âme prisonnière s'allège et le dormeur glisse vers le haut là où les ailes des amants frôlent son haleine comme le duvet que l'on pose aux lèvres d'un mort. Et il appelle l'instant où on lui demandera son nom comme à un enfant afin qu'il lui soit permis de se perdre son rêve dans les bras de la femme aspirant la première haleine du pays natal. Il ne s'est pas encore aventuré très haut. Toutefois, il a déjà gravi un petit échelon entièrement vierge de la nostalgie. Il ne sait plus comment il se nomme.